Bonjour, on est toujours en porte ouverte chez Pinceau, on est à notre deuxième journée, il y a plein plein de promotions sur place. Allô, tout à l'heure, ça va bien? Oui, oui. Et puis là, j'ai du monde cette fois-ci avec moi dans la place, alors ça jumelle un petit peu, les directs sur Facebook. Bonjour, Nicole. Alors, on vous présente tout ce qu'on peut présenter sur Facebook en direct, ce qu'on fait ici en classe quand les gens passent, puis ils peuvent voir aussi sur place, puis on vous le fait en direct aussi. Alors, il y a plein de belles promotions en magasin, si vous êtes capable de passer, vous pouvez venir voir ça. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez acheter sur le web et vous allez avoir les mêmes promotions que les gens ici en magasin. Il y a toutes sortes de tirages aussi, autant sur place que sur le web si vous faites vos achats. Et puis, bien, on est là pour continuer ça. Moi, mon mandat de cet après-midi, 2h, c'est de vous parler des nouvelles couleurs vitrailles. Alors, il y a 11 nouvelles couleurs dans la gamme de vitrailles transparents. Personnellement, depuis que je fais du vitrail, c'est la première fois que je vois autant de nouvelles couleurs dans cette gamme-là. C'est super intéressant. Puis, c'est des belles couleurs, vous allez voir. Fait qu'on va faire le numercier ensemble. Il y a des couleurs que je n'ai même pas vues encore. Alors, je vais vous montrer ça. Et j'ai fait à partir de ces couleurs, bien, pas à partir de ces couleurs-là, mais j'ai ajouté ces couleurs-là dans mon patron qui s'appelle la dame au ballon. Là, vous le voyez à l'envers, mais il est dans l'endroit qui était oufant. Puis, la toile est ici. Je vais juste la baisser un tout petit peu pour que vous puissiez voir un peu mieux dans le visage. Puis, si je la bouge un peu, vous allez voir comment c'est brillant dans les ballons, le chapeau et la robe. Alors, ça, c'est que j'ai ajouté du vitrail par-dessus mon fond qui était déjà peint. Merci beaucoup, Joanne. C'est gentil. Et puis, j'ai fait un fond en collage, en mix-média. J'ai travaillé aussi avec les crayons d'Erwent dans ce projet-là. Je vais vous montrer mon démo un petit peu tantôt. Par contre, comme je suis mandatée pour les vitrailles aujourd'hui, je vais plus m'attarder au vitrail. Puis, demain, je vous parlerai peut-être de d'autres étapes que j'ai faites dans le projet ou éventuellement, dans d'autres lives, je pourrais vous faire une démo un petit peu plus élaborée sur les étapes de ce projet-là, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors, on va tourner ça bientôt pour vous faire vraiment la démo. Puis, je vais vous parler aussi des nouveaux cernes-reliefs, du nouveau cernes-reliefs. Alors, le projet de la dame au ballon, c'est ça ici. Ça, c'est mon patron qui est disponible. Puis, comme il n'a pas été, je me suis aperçue tantôt qu'il avait été oublié d'être fermé, je peux vous le montrer en dedans. Fait que j'étais bien contente de pouvoir faire ça. Alors, c'est un projet qui a vraiment beaucoup, vous avez toutes les photos d'étapes, vous avez vraiment le départ qui est un mix médium, vous avez les photos d'étapes pour faire la peau et tout ça. Ensuite, j'ai appliqué le vitrail sur une surface qui était déjà un peu colorée. C'est pour ça que je prends le temps de vous le montrer. Et vous voyez vraiment toutes ces étapes-là à l'intérieur. Il y a beaucoup de pages photos. Alors, d'habituellement, les gens sont capables de le faire par eux-mêmes. Mais vous pouvez toujours venir me voir en classe. Puis, vous avez une explication écrite et bien sûr, le croquis. Alors, pour celles qui n'étaient peut-être pas familières avec les patrons, c'est ça un patron. Vous avez tout ça à l'intérieur et vous avez la liste de matériel en arrière. Fait que quand vous faites venir ça, c'est ce que vous recevez. Et les nouveaux patrons sont tous disponibles en PDF sur le web. Alors, vous pouvez l'acheter sur le web et l'imprimer à la maison. Vous allez avoir votre patron sur votre ordinateur. Vous pouvez faire ça maintenant, depuis la pandémie. Alors, il y a eu des bonnes choses aussi avec la pandémie. OK. Alors, je vais commencer par vous parler des cendres lièves. Je veux juste aller chercher mon petit cahier avec mes notes. Là, ici, juste pour vous parler, techniquement, quand je travaille le vitrail, moi, j'aime bien utiliser une petite planchette comme ça, avec un rond dans lequel je peux mettre les pots et un rond dans lequel je peux mettre les petits cups qu'on vend ici. C'est vraiment fait pour ça. Ça permet que quand je verse les couleurs dans les cups, je sais exactement quelle couleur est dedans parce que c'est vis-à-vis mes pots. Sinon, on ne les replace jamais au même endroit et on vient tout mêler. Parce que quand les couleurs sont versées dans les cups, ils sont presque pareils. On ne sait plus si c'est le rouge, si c'est le rose, si c'est quelle couleur que c'est. Alors, ça, c'est ma vieille planche. Comme vous voyez, elle est toute tachée. Mais là, on en a reçu un nouveau modèle qui est super beau. Alors, ça, c'est le nouveau modèle qu'on a reçu chez Pinceau, qui est fait avec vraiment les mêmes trous pour mettre le cup et le petit pot. C'est très, très, très pratique, croyez-moi. Ça a l'air drôle au départ, mais ça fait une différence quand on travaille nos projets. Alors, ceux qui voient un petit peu les projets que j'ai ici autour, j'avais mes petits sous-verts, mes coulages que j'ai faits dernièrement en vitrail. Alors, c'est toutes des couleurs que je pourrais intégrer à la place des couleurs que j'avais utilisées dans ça. Ça va vous faire toujours des beaux effets. Ils ont sorti aussi des nouveaux prismes et mônes, mais là, je ne les ai pas aujourd'hui. On va vraiment parler des transparents. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'ils ont sorti un cerne-relief blanc. Alors, ça, c'est bien, bien le fun parce que souvent, les blancs ne sont jamais assez opaques ou on veut les rehausser davantage. Alors là, on a un cerne-relief blanc pour faire ça. Là, je vais juste décrocher ma toile à nouveau pour vous la remontrer sur la table. Oui? L'image est écrue en dessous. Elle est bonne. Elle est bonne? OK. C'est parce que l'iPad, il s'ajuste selon la hauteur que moi je passe. C'est pour ça que ça bouge comme ça. Puis, on ne peut pas vraiment régler ça. Ça reste tout le temps automatique. Fait que là, vous allez voir aussi sur mon chapeau, je vais essayer de l'approcher. Oui, oui, oui. Vous voyez, là, j'ai fait des petites volutes, des petits fions qui viennent rehausser la bordure de mon chapeau. Mais ils sont avec le cerne-relief blanc. Alors, ça fait un bel effet de lignes blanches pour des rehauts de lumière. Dans mon corsage ici, j'ai vraiment travaillé cerne-relief blanc pour faire les rayures. Je vais vous le faire sur mon échantillon. Vous allez voir ce que ça donne. Et puis, pour mes lignes de contour, j'ai travaillé cerne-relief noir qu'on avait déjà habituellement. Dans les ballons ici, les petits X sont faits avec le cerne-relief blanc aussi. Alors, ça fait des beaux petits rehauts de lumière puis des lignes avec ça. Fait que ça nous permet de gribouiller en blanc, pas juste en noir. C'est le fun, hein? Alors, si je travaille le cerne-relief ici un petit peu sur mon échantillon, j'ai fait déjà le fond, les ballons où j'ai crayonné avec les crayons d'Erwenn. C'est des choses, comme je vous disais, que je pourrais vous réexpliquer à un moment donné. Puis, je vais aller faire un petit peu de noir pour commencer. Puis, je vous ferai un petit peu de blanc ici. Il est-tu correct, lui? On dirait qu'il n'est pas ouvert. Ah, il n'est pas ouvert. Bon, bien, je vais vous expliquer comment on ouvre un tube de cerne-relief. Bien, j'ai un tube de cerne-relief noir neuf ici. Comme vous voyez, il n'est pas ouvert du tout. Alors, la meilleure façon, à mon avis, écoute, il peut y avoir bien des façons d'ouvrir des tubes, mais ce que j'aime faire le plus, j'ai les meilleurs résultats, c'est de prendre le couvercle, le petit couvercle noir, puis de l'enfoncer dans le métal pour que l'ouverture de mon tube soit assez grande. Alors, je ne le perce pas seulement avec une aiguille, je l'ouvre au complet. À ce moment-là, il y a plus de produit qui va rentrer dans ma douille et je vais avoir une meilleure pression sur mon produit. Évidemment que là, on essuie le petit bouchon. On peut l'ouvrir et c'est prêt à l'utilisation. Je vais juste avancer mon cerne dans mon tube, il est prêt. Je n'ai rien à couper, rien à transformer. C'est directement comme ça. OK? Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à vouloir les couper, les tubes. Il ne faut pas le couper. C'est ce qui fait que vous allez l'écraser et puis là, vous n'aurez plus une belle ligne ronde. Alors, on ne le coupe pas. Ici, dans mes ballons, j'ai juste gribouillé comme ça avec le noir. Je m'en viens et je viens faire des lignes à l'intérieur de ça. Mais vraiment comme un dessin que j'ai gribouillé. Je ne garde pas nécessairement des épaisseurs. Je voulais juste un re-haut de lignes de volutes. Ça, c'est la façon que je le travaille. C'est sûr que s'il y a des gens parmi vous qui ont fait des projets comme ça, comme les copines, dans ça, j'ai fait vraiment des lignes bombées, franches parce que là, je mets du vitrail épais. Alors, il y a différents styles d'application au vitrail. Ça, je vais y revenir demain si vous nous suivez jusqu'à demain. Je vais reparler de la dame au ballon et des différentes façons aussi d'appliquer le vitrail. Demain, je vais vous refaire des démos plus de l'application du vitrail. Là, je voulais juste vous montrer aujourd'hui du sein de relier. Et aussi, l'autre façon que je vous avais montré, c'est de le laisser tomber dans du vitrail coulé. Ça fait des lignes comme si c'était des fils qu'on avait laissés tomber à l'intérieur. Ça, c'est trois façons de travailler le vitrail. Puis là, je voulais vous montrer le blanc. Alors, je vais juste me faire un petit contour de noir à travers mon chandail. Ici, je le fais un petit peu plus bombé parce que là, je voulais quand même retenir un peu de couleur plus épaisse dans mon chandail. Comme ça. Bon, puis là, ma ceinture va s'en venir demain. Quelqu'un qui a un petit coup, tu me tiens 13 autres poulet que je vous ai dit. Ah oui, c'est bon. Moi, merci de les lire parce que je ne les vois pas sur mon écran. Ah, c'est bien. C'est bon. Elle a raison. C'est bon. Fait que là, si vous regardez sur ma napkin ici, le cerne blanc, il est vraiment, vraiment blanc. Il a la même texture exacte que les autres cernes. Moi, c'est ça qui m'inquiétait. Je voulais être sûre qu'il sèche de la même façon puis il le fait. Alors, ici, là, je suis venue à l'intérieur de ma manche puis j'ai laissé de l'épaisseur. Pardon? Tu as complété de... J'ai rempli. Tu as rempli, c'est ça. Oui, j'ai rempli l'espace. Même là, je l'ai trop rempli par rapport à mon modèle. Mais c'est pas grave. On va laisser un petit asseoir. On va y faire une rainure ici. Une rayure blanche, là. Puis je peux repasser quelques fois, là, puis donner une texture dans mon cerne relief. Là, je vais passer un espace pour faire l'autre ligne. Puis je viens la remplir à nouveau. Je fais comme des lignes une à côté de l'autre. Puis moi, je trouvais ça beau d'avoir de la texture à l'intérieur. Puis je vais vous montrer pourquoi sur mon vrai modèle après. Puis demain, mon échantillon, je mettrai de la vitrail dessus. Parce qu'aujourd'hui, il ne sera pas assez sec. Alors demain, je vous mettrai le gris sur le chandail. Vous allez voir le bel effet que ça donnait avec les petites rainures que je viens créer à l'intérieur. Fait que je passe une ligne, puis je fais l'autre. Il m'a donné une rayure blanche. Une rayure qui va être colorée avec le gris fumé que je vais vous montrer dans l'échantillonnage que je vais faire. Fait que ça vous donne un peu une idée. Je vais vous monter ça pour vous le montrer. Le voyez-vous pas pire si je le mets de même à l'écran? Ça a du bon sens? Fait que si je le penche même comme ça, vous devez voir un peu l'épaisseur que ça donne. Ça a du bon sens? Oui. Fait que ça vous donne un peu l'idée de comment je l'ai appliqué dans ça, mais il pourrait y avoir toutes sortes d'applications que vous pouvez faire d'un produit comme ça. C'est comme de donner de la texture à l'intérieur d'un projet que vous voulez mettre du vitrail. Fait que ça, c'est pour le cerne-relief. Je vais vous montrer ma toile. Vous allez comprendre ce que je viens de faire. Ça se trouve à être le chandail ici, à l'intérieur. Fait que là, les rayures, vous voyez un peu la texture que ça donne quand je viens de mettre le vitrail gris. Il en rentre dans les creux, puis sur le dessus des lignes, il n'y en a pas. Donc, ça me fait un super effet d'ombre et de lumière. Puis, j'ai rempli les rayures que j'ai gardées. Je les ai remplies en gris. Fait que c'est ça pour le cerne-relief blanc. Comme je vous dis, je trouve vraiment le fun à avoir comme petit produit pour rehausser vos choses. Puis, c'est sûr que comme dans le chapeau, à l'intérieur de ça, ici... Oups! Là, je l'ai tout écrasé. Ici, à l'intérieur, dans le chapeau ou dans la jupe, j'ai mis des lignes dans mes ballons. J'ai attendu vraiment à la fin que mon projet soit bien sec avant de faire ça. J'ai remis le cerne-relief par-dessus le vitrail seulement décoratif à la fin. Fait qu'on peut s'en servir pour décorer, puis on peut s'en servir pour d'autres objectifs. Ici, je me prends un petit peu de médium éclaircissant pour pouvoir vous faire des dilutions de chaque couleur. Fait que là, on part avec ça. On va essayer ensemble toutes les couleurs vitrail. Fait que c'est le fun d'avoir la chance de faire ça. Pour le vitrail, moi, la plupart du temps, je travaille avec les daggers de PBO. Alors, soit le numéro 6 ou le petit comme ça, le numéro 2, c'est pas mal tout le temps les pinceaux que j'utilise dans n'importe quel de mes projets. Soit les copines, peu importe. Même celle-là, j'ai travaillé avec le dagger plus grand pour l'étendre. C'est toujours les pinceaux que je privilégie. Alors, le rouge, ça se trouve être le numéro 50. Puis, juste pour vous informer, celles qui n'ont pas travaillé souvent le vitrail, le vitrail est une peinture à l'huile. Et il faut avoir de la taltine pour rincer nos pinceaux. Alors, j'ai un petit plat avec de la taltine que je vais pouvoir rincer mon pinceau. Et c'est des couleurs qui sont conçues pour aller sur de la vitre, pour remplacer le vitrail. Quand on pense vitrail, habituellement, ça va être de la vitre qui va avoir une lumière en arrière, soit les vitraux d'église, des choses comme ça. Fait qu'il va toujours avoir l'influence de la lumière. C'est pourquoi, quand je l'applique comme ça, en épaisseur, ça fait très opaque. C'est très foncé. Parce que je suis sur une surface opaque. Si je l'appliquais sur une fenêtre, je pourrais la mettre sur une fenêtre ou sur une vitre ou sur une surface qui va aller dans une fenêtre, une lumière ou une lampe. Je pourrais la laisser opaque parce que j'aurais l'influence de la lumière qui va passer à travers après. Mais comme souvent, nous, on la travaille dans des tableaux, on va l'appliquer parfois juste plus mince. Vous allez voir que si je l'étire, elle va devenir un petit peu plus transparente parce que j'y enlève de l'épaisseur. Et en plus, vous pouvez ajouter du médium éclaircant que j'ai mis ici dans mon petit plat à côté pour l'éclaircir encore plus. Et là, aller chercher une belle transparence, puis vous créer un dégradé. C'est un super de beau rouge! J'ai découvert vraiment en même temps que vous, j'ai juste essayé les quatre couleurs que j'ai dans mon projet. Fait que ça, c'est vraiment un beau rouge comparé au rouge qu'on avait. Alors celui-là s'appelle Rouge, c'est le numéro 50. Fait que, on va renouveler notre gamme de vitrailles. Je suis vraiment contente que le PBO ait sorti une nouvelle gamme. Alors si je dilue encore plus, je vais avoir quelque chose qui va devenir un peu rose, évidemment, parce que là, je suis sur une surface blanche, puis je diminue un rouge. Super! Ok, pour le rouge, on rince le pinceau. Mon deuxième échantillon, il s'appelle Rose Vif. Rose, Rose Vif, ouais. Ça se trouve être 51. Fait que les numéros suivent, là, sur ma feuille. Ça va être facile de suivre avec. Ah, en passant, je n'ai pas expliqué non plus. C'est une peinture à l'huile, puis pour les brasser, là, ils sont neufs, ils sont bien corrects. Moi, je les vire à l'envers, je fais juste les rouler comme ça. Je ne fais jamais de shaker fort parce que je vais créer plein de bulles dedans. Alors, je vais juste les rouler comme ça. Habituellement, c'est bien amplement pour les utiliser. Si vous avez des mounes et des prismes, parce que souvent, avec le vitrail, on va travailler avec des mounes et des prismes, là, eux, il faut les brasser avec un bâton, mais pas pour le vitrail. Si jamais vous voyez des questions passer, si vous pouvez me les dire, je vais y répondre. Ou si vous en avez vous-même ici, vous pouvez m'y poser. Là, tu rince ça dans quoi? Il faut de la gérébrantine. Oui, mais de la talcine sans odeur, comme on voit ici, là. Ah, oui, ça ne sent pas. Ça ne sent pas fort, puis... Oui, mais de la gérébrantine, là. Ça sent trop fort, c'est ça. Mais ça fait, parce que je n'ai déjà manqué, puis j'étais allée voir quelqu'un, puis il y avait ça, ça marchait, là. Mais ça sent très fort, tandis que la talcine sans odeur qu'on vend dans les magasins d'or, ça fonctionne. Là, si vous remarquez, là, c'est presque la même couleur quand je l'applique en épaisseur. Ça fait que c'est pour ça, la planchette avec les petits plats que je vous disais tantôt, si j'avais versé toutes mes couleurs dans chacun des plats, là, je serais toute mêlée dans quelle couleur elle va dans quelle peau. C'est à ça qu'elle sert ma planchette. Alors, je dépose mon médium, puis je l'étire. Puis celui-là s'appelle Rose Vif. Alors, il est rose rouge, je dirais. C'est un rose... Mais c'est beau. C'est un beau ton. Plus orangé. Oui, il est un petit peu plus clair que l'autre, puis il est moins mauve. Ah, l'autre était bleuté. Oui, l'autre était un petit peu plus bleuté, c'est ça. Après ça, on arrive au fuchsia. Vous allez voir, ça fait des années que moi, j'essaye de mélanger des vitrailles pour avoir du fuchsia. Puis là, il y en a. Fait que je suis bien contente. Moi, comme ma mère a dit, toi, t'es née habillée en rose. Fait que... J'ai toujours aimé ça. Il y a des affaires comme ça. Fait que le fuchsia... Regardez, encore une fois, c'est aussi intense que les deux autres quand je le mets. Alors, on n'a pas le choix de travailler avec du médium éclaircissant pour l'éclaircissant. Quand on est sur un fond opaque. Je vais en mettre encore un petit peu. J'aime trop ça. Pour aller un petit peu plus loin dans la dilution, être sûr que je vais garder du foncé. Juste l'étirer. Mais regardez ça, c'est du vrai fuchsia. Il est vraiment beau. Une goutte de médium. Puis, même quand on le dilue, là, avec un médium assez neuf, il reste très rose. On voit bien la différence, là, entre les couleurs. Ça fait vraiment bien. Il n'y avait pas de gamme aussi étendue, là, dans chaque couleur. C'est vraiment un bel à jour. C'est beau, hein? Vraiment, là, à date, là. C'est une bonne idée de faire une feuille avec des dégradés. Oui, 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 pour que vous voyez. Puis, même nous, en boutique, ça va nous servir énormément. Parce que, tu sais, quand tu viens pour créer, puis tu ne sais pas quelle couleur ça fait, il faut qu'on le fasse. Ah, j'oublie de brasser à chaque fois, je le refirme. Ça n'a pas de bon sens. Ça va falloir. OK. Les pinceaux, c'est surtout pour l'aquarelle. On peut-tu s'en servir quand même? Oui, c'est juste qu'ils vont être scrapes. Parce que ça, c'est à l'huile. Ça fait que, je ne peux pas te dire le contraire. Tu sais, même si tu es nettoie avec de la talcine, puis un bon savon après. En passant, moi, j'ai rince, là. Quand je travaille, je rince avec la talcine, là, solvant sans odeur. Mais à la fin, quand j'ai fini, je le passe au savon avec le savon de Master qu'on va ici. On en a en différents formats. C'est un pot beige comme ça. Puis ça, c'est marqué, là, peinture à l'huile, aquarelle, acrylique, les tâches sur les vêtements, ça fonctionne. Donc, ça, je sauve énormément de pinceaux. Je garde mes pinceaux à vitraille beaucoup plus longtemps. Si je prends le temps d'aller les nettoyer avec ça à l'eau tiède, ils vont rester super beaux. Puis lui, je peux l'utiliser pour l'acrylique, pour l'aquarelle et tout. Ici, tu as des beaux pinceaux d'aquarelle. Ça, souvent, les pinceaux d'aquarelle sont assez dispendieux. Je ne les mettrais pas dans le vitraille. Je m'achèterais des pinceaux à vitraille que j'utiliserais juste pour ça. Parce que, veux, veux pas, c'est un médium à l'huile. Puis il va, il va, les pinceaux vont venir maganer plus vite. C'est normal. Ce savon-là, c'est-tu le même, celui qu'on a le jette en liquide? Non, lui, il est en pain. Puis je crois que lui, c'est sûr que pour l'huile, il est plus efficace que le liquide, à mon avis. Mais j'essayerais l'autre quand même. Si je n'ai pas celui-là, je vais quand même les passer au savon. L'autre savon en bouteille blanche. Oui, ça peut faire aussi. Là, je ne pourrais pas te le dire exactement. Ça, c'est le bleu-lavande. Ça, c'est une superbe couleur aussi. Ça aurait été beau d'avoir dessiné. Ça, c'est ce que j'ai mis dans les ballons, dans le, c'est ça. Le fuchsia, c'est ce que j'ai mis dans le chapeau. Puis le ballon ici, il sort orangé parce que j'avais du orange en dessous. Puis là, j'allais travailler très transparent. Donc, j'ai des lignes roses, des parties roses dedans. Puis des parties orangées parce que j'ai travaillé avec la transparence. Puis c'est le lavande que j'ai mis dans les autres ballons. Puis à travers le turquoise, la jupe aussi. Ça fait que j'ai joué à mélanger toutes ces couleurs-là. Ça fait que là, j'en mets un petit peu plus parce que je vais avoir de l'intensité. Puis je viens diluer dans mon médium pour avoir l'intensité différente. Ah, c'est vraiment des belles, belles couleurs. Après ça, je tombe au bleu indigo. Bonjour, bonjour. Allons voir. Oui, merci. OK, on roule ça. Bonjour, bonjour. Oui, mais vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Vous allez voir l'écran de l'autre côté. Allez-y, allez-y. Bienvenue. On est en direct sur Facebook. Ah oui? Oui. Alors, un beau bleu indigo. Encore une fois, c'est très, très foncé pour le départ. Je peux étirer un peu. Ah, ça fait vraiment comme un jeans foncé. Oui, vraiment. C'est parfait, c'est une tâche, ton jeans. Oui, c'est ça. Suzanne me dit que c'est parfait cette couleur-là si j'en fais une tâche sur mon jeans. Oui, c'est vrai que j'en fais des tâches d'eau de javel. Oui, tu remets ça, là, puis t'es correct. Avec un petit pinceau, ça marche. Sûrement, mais ça va venir rien dans titi. Non, mais ça, c'est petit, mais grand. Oui, oui, c'est ça. Ce serait mieux de faire ton mélange avec une peinture à tissu parce que là, tu vois, ça va être moins rigide. C'est bon. Ah, c'est magnifique aussi. Je ne l'avais pas, je ne l'avais pas utilisé, c'est bien. Fait que, je ne sais pas si vous m'avez entendue tantôt, si vous étiez là-bas. C'est les nouvelles couleurs de la série Vitrail de PBO. Fait que je fais le nuancier pour essayer toutes les couleurs. Ok, as-tu roulé? Non. En tout cas, tu parlais du savon pour employer les pinceaux. Oui, oui. Quelqu'un m'a déjà dit que des fois, c'est bon, quand ils sont propres, là, d'en laisser une fine couche sur le pinceau. Oui, tu peux faire ça. Puis ça réunit toutes les poils, ça lisse les poils. C'est ça. J'ai l'ex ici qui est à… Moi, je répète ce que vous dites parce que je sais que les gens n'entendent pas bien. Hier, il y avait ces commentaires-là sur Facebook. Alors, Lise me pose ici comme question sur place si on peut laisser le savon dans le pinceau pour aider le pinceau à replacer ses poils. Et oui, effectivement, avec ce savon-là que je viens de vous parler, le Brush Cleaner de Master, vous pouvez… Parce que là, je ne voulais pas ouvrir. Je peux l'ouvrir? C'est un pain blanc comme ça. Il n'est pas liquide, le savon. Il est vraiment en pain. Fait que tu viens chercher ton savon avec ton pinceau humide. Tu frottes. Moi, je frotte dans le cru de ma main. Je rince. Puis ici, je vais nettoyer jusqu'à temps qu'il ne sorte plus de couleur de mon pinceau. Quand il ne sort plus de couleur, si je voulais replacer les poils de mon pinceau, là, je viens gorger le pinceau de savon. Je lui donne la forme que je veux qu'il ait, je le dépose sur un papier, puis je le laisse sécher comme ça. Fait que là, il va… Le savon va retenir les poils ensemble. Ça va faire comme un… Quand vous achetez un pinceau neuf, puis qu'il est rigide, là, c'est parce qu'ils ont mis quelque chose comme ça dedans pour retenir les poils ensemble pour pas qu'il se brise. Alors, vous allez pouvoir lui redonner sa forme. Et puis, il va se conserver plus longtemps. La seule chose que moi… Le pourquoi que je ne le fais pas souvent, c'est que j'oublie de rincer mon pinceau avant de le mettre dans la peinture. Il ne faut pas oublier de rincer votre pinceau avant d'aller dans votre peinture. Fait que, c'est ça. Sinon, vous ne vous ramassez que du savon dans votre peinture. Mais, c'est un bon truc. Si vous avez quelques pinceaux qui sont brisés, les mettre de côté, sachant que vous avez mis de la peinture dedans. Le bleu turquoise. Oui, c'est un bleu scillant, qu'ils l'appellent. C'est le bleu que j'ai mis dans ma jupe par-dessus mon turquoise que j'avais déjà peint pour le rehausser, le rendre plus brillant, puis donner une teinte plus intense. J'ai mis le bleu scillant. Fait que ça vous donne aussi une façon de faire que vous pouvez travailler par-dessus. Je vais finir par y arriver. Il m'en reste 5, là. Je devrais finir par y passer de rouler. Alors, là, j'ai la couleur lagon. Ça, ça vaut un bouton vert. Je vais faire mon crocodyl. Oui, tu vas être obligée de faire ton crocodyl en vitrail. Ce serait beau avec toutes ces couleurs-là. Oui, oui. Je le fais un peu petit. Oui. Moi, je les ai toutes achetées. Là, pour les gens qui nous écoutent en ligne, c'est que Suzanne, qui a fait des cours avec moi, elle a peint un crocodyl, mais toutes sortes de couleurs, avec plein, plein, plein de couleurs. C'était magnifique. Là, en voyant ces couleurs-là, bien, ça lui donne l'idée qu'elle pourrait le faire en vitrail. Ça serait très intéressant. Le savon Murphy est-il bon aussi? Oui. Moi, j'ai entendu souvent les gens parler qu'ils utilisent le savon Murphy. Par contre, je ne sais pas si vous pouvez le laisser dans le pinceau sécher pour replacer les poils. Ça, je n'en ai aucune idée. Et ce n'est pas un savon que, personnellement, j'ai utilisé déjà. Donc, ce serait difficile pour moi de vous en parler, mais je connais des artistes qui utilisent ça de longue date et ils ont toujours eu des beaux pinceaux avec ça. Je ne verrais pas pourquoi ce ne serait pas un bon savon pour ça. Mais, à savoir, est-ce qu'il va dissoudre les couleurs à l'huile, c'est ça que je ne sais pas. Lise Boucher, ta plante, quelle couleur? Ah, celle-là, c'est la couleur Lagon. Celle que je suis en train de faire, c'est la couleur Lagon, le nom et le numéro, c'est le numéro 56. Si vous voulez faire des commandes de ça, c'est la couleur Lagon, numéro 56. Et je pense que c'est cette couleur-là que Julia a utilisée dans sa baleine. Ah oui, brosse-brosse. Je ne sais pas, moi, ici. Jusqu'à... C'est juste pour ça, c'est comme... C'est ça. Là, j'utilise le vert aqua. Hey, c'est... Donc, je ne pensais pas avoir du fun demain, ma part. Elle est emballée. Oui, vraiment. Attends un peu. Pour moi, il n'est pas assez mélangé. On brosse encore un peu. Pas comme ça, hein? Non, pas comme ça, c'est ça. Comme le... Parce que je le trouve un peu transparent, mais il est peut-être juste plus pâle. On rince comme il faut. OK, alors, vert à quoi? Non, il est plus clair. Il est plus clair que l'autre. Il est vraiment plus vert aussi. Il est vraiment plus pâle. Fait que lui, il l'a fait volontairement plus pâle. Tu vois que des fois, il y a des couleurs comme ça. Comme dans le vitrail régulier qu'on utilise, il y en a des couleurs aussi qui sont plus pâles, comme le bleu ciel a toujours été plus pâle. Ouais, c'est beau, ça, ce vert-là. Ouais, parce que tu vois, il ne vient pas plus foncé même si j'en remets. Donc, il est vraiment plus pâle. Lui, si je le dilue avec mon médium, je peux vraiment aller chercher une transparence aussi. Très belle. Sur quoi tu fais ton humain aussi? Ben là, je voulais un papier YouPo, mais ça, c'est des vieux cartons que j'ai qui utilisaient dans une chocolaterie. Fait que c'est des cartons plastifiés, luisants, puis ça, le vitrail ne rentre pas dedans. Fait qu'au lieu de prendre un YouPo qui va servir juste pour ça, je savais que ça, ça marchait. Oui. J'ai utilisé ça. Oui, oui. Alors, je vais l'avoir. Fait que là, j'ai encore un ton de vert. Je ne pensais pas avoir des belles différences de vert comme ça, mais c'est vraiment intéressant de les voir. On rince ça. Alors, le vert aqua, c'était numéro 57. Là, je suis rendue, on dirait que je fais un bingo. À vert vif numéro 58. Ça, j'ai l'impression pour des projets de Noël, là, ça va être parfait. Oh, palais. Hey. Oui, ça fait couleur sapin. Ça fait couleur Noël. Vert Noël, là. Lui, il est plus intense. Donc, juste l'eau d'arbre. Oui. Deux. Oui, puis la neige, puis on ne veut pas tout de suite. Ça ne presse pas. Non, non, ça ne presse pas. On va attendre un petit peu. On va prendre encore un peu de soleil d'été, puis... Oh, que oui. Oh, qu'il est beau. Regarde, ça. Oui, très beau. Oh, wow. Il n'est pas aussi jaune que le vert pomme qu'on est habitué d'avoir dans le vitrail. Ah, tu sais, il fait juste un bel entre-deux, là. Ah, j'adore ça. Il n'est pas aussi foncé que le chartreux. Il n'est pas aussi foncé que le chartreux, non. Ils ont vraiment une belle, belle couleur, une belle différence de toutes les couleurs. Ah, c'est super intéressant. Ensuite, tu sais, il m'en reste deux. On roule. On roule. Alors ça, c'est le vert vif 58 que je viens de faire. Ici, j'ai le brun ambré, brun ambre, brun ambre en français, 59. Alors, voyons voir. Parce que les bruns, il n'y en avait pas beaucoup de choix. Oh, c'est foncé. Oh, oui. Wow. Oh, probablement que ça, ça va devenir couleur peau. Ça peut faire une belle couleur de peau. On va voir, on va essayer ça. OK. C'est foncé, là, pour la peau, là. C'est juste que moi, je sais que je le diluerais et il pourrait faire une belle peau, une belle peau basanée. Un beau teint foncé, là. C'est beau. Oui. C'est vraiment les arbres, les... Super. Parfait. Alors, ça, c'était brun ambrun. Mais si on regarde les couleurs, ça ressemble beaucoup aux couleurs de crayon. De crayon intense que tu as. Mais je pense qu'ils se sont ajustés, qu'ils ont vraiment mis des couleurs à la mode plus, là, tu sais, dans les nouvelles couleurs. Et là, la dernière et non la moindre, c'est une de mes préférées dans celle que j'ai essayée. C'est le gris fumé. Il n'y avait pas de gris dans les vitrailles transparents. Puis là, il y en a un très beau, très foncé, très dense quand je l'applique comme ça, presque noir. Je dirais que quand il est installé comme ça en épaisseur, il fait vraiment gris de peigne. Ah, oui. Gris de peigne qu'on est habitué d'utiliser en acrylique. Quand on le dilue, vous allez voir, il va devenir plus un gris mauve un peu. Puis c'est quand même une très, très belle couleur à utiliser en diluant comme ça avec le médium. Là, je vois vraiment la transparence qui me donne un beau gris. Facile à venir intégrer aussi avec d'autres couleurs. Puis un beau neutre. Il y avait, tu sais, ça fait des couleurs. Ce brun-là aussi donne un beau neutre. C'est vraiment belle, les couleurs. Oui. Moi, je suis vraiment contente parce que j'aime beaucoup travailler avec le vitrail. Alors, on va avoir un meilleur choix encore. J'ai élargi mes lignes, je pense. Toutes plus larmes de plus en plus. Alors ça, c'est le gris fumé, le dernier, et c'est le numéro 60 dans gris fumé. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis là, j'ai dilué toujours avec le médium éclaircissant dans mon cas. J'aurais pu aussi utiliser le médium pailleté avec les petites paillettes. Ça, c'est ce que j'avais mis dans mon... Qu'est-ce que j'ai scrappé mon échantillon? C'est pas grave. Dans ça, ici, j'ai dilué beaucoup avec la paillette dans ça. Alors, dans les ballons, ici, j'ai utilisé la paillette. Fait que ça vous donne... Le médium pailleté. Le médium pailleté. C'est juste que la différence entre le médium pailleté et le médium éclaircissant, c'est juste la paillette. La paillette est ajoutée dans du médium éclaircissant. Ça vous t'existe. Oui. Quelles sont les couleurs que tu as utilisées dans la dame au ballon? Dans la dame au ballon, j'ai utilisé, en vitrail, j'ai utilisé le rose fuchsia, le 52, le bleu lavande 53, le bleu cyan 55 et le gris fumé 60. Ça, c'est les quatre couleurs que j'ai utilisées dans la dame au ballon avec le médium pailleté puis le médium éclaircissant. Le cendrelief blanc puis le cendrelief noir. Fait que ça fait pas mal le tour du vitrail. Fait qu'avec des couleurs comme ça, c'est sûr qu'on peut venir réaliser toutes sortes de projets abstraits comme j'ai déjà fait, qu'on pourrait changer les couleurs de vêtements dans des personnages comme ça. Moi, je vais continuer à en faire de toute façon. Fait que j'ai utilisé ces couleurs-là éventuellement dans d'autres personnages. puis ça vous donne une bonne idée de ce que ça peut donner. Les vitrailles. Oui. Puis, bien, on explorera peut-être les prismes et les mounes aussi éventuellement. On va voir les nouvelles couleurs que je n'ai pas pris connaissance encore, mais ça va se faire éventuellement. Alors, c'était pas mal ça pour ma présentation d'aujourd'hui. Avez-vous des questions, quelque chose? Y'a-tu eu d'autres questions qui ont passé? Merci, je m'en suis. Bien, bienvenue. Ça me fait plaisir de faire ça pour vous. Je pense que c'était mon mandat pas mal. Je suis tout simple pour vous. Peut-être un petit 5 minutes qui reste de temps, mais c'est pas mal ça. Fait que vous pouvez voir ce que vous avez besoin puis observer ça. Puis vous pourrez me revenir demain. je vais reparler de la dame au ballon et des vitrailles aussi pour différentes techniques d'application. Les couleurs de base sur la toile, c'est du crayon? Les couleurs de base sur ma toile, c'est acrylique. Tu vois, j'ai utilisé acrylique PBO. Après ça, j'ai 4 couleurs de crayon Intense. Ah, OK. Puis les crayons Intense, je les ai dilués souvent avec de l'acrylique blanc ou le gel mort que j'ai collé. Fait que ça, parce que les crayons Intense, vous pouvez les diluer avec différentes choses. Si vous êtes sur papier aquarelle, t'es dilué avec de l'eau parce que ça va rentrer dans le papier, comme tu as fait déjà. Mais si je veux qu'il reste en surface d'un projet, juste pour vous donner une petite idée, dans ça ici, vous voyez, on voit encore mes traits de crayon. On les voit dans le projet fini aussi, mais c'est moins apparent parce qu'on met autre chose par-dessus. J'ai crayonné mon crayon ici violet puis ensuite, j'ai pris du gel mort dans mon pinceau puis je l'ai dilué avec ça. Ça fait que mon crayon est complètement scellé puisque je suis sur une surface acrylique. Si je l'avais fait juste à l'eau, il n'aurait pas été scellé. Il aurait bougé quand je serais revenue travailler dessus ou quand j'aurais vernis. Tandis que là, il est complètement scellé, donc je peux travailler par-dessus. Fait que, tu sais, les Intense, il y a vraiment plein de façons qu'on peut les travailler. C'est spécial à ton patron? Oui. Même la peau du personnage, j'ai crayonné les ombres avec les crayons Intense puis je suis venue les diluer avec mon acrylique couleur peau. Ah! Fait que ça fait des ombres toutes colorées. Oui, mais ça, je vais le montrer à un moment donné, mais je ne peux pas tout te montrer en même temps. Demain, tu reviens à deux heures. Demain, je reviens à deux heures pour le vitrail, alors pour la suite de différentes façons d'appliquer le vitrail, ça va être demain à deux heures. Parce que même à deux heures, ça fait qu'on va repartir. C'est à la laisse. Oui, c'est ça. Fait que, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Alors, ça fait un superbe nuancier de couleur vitrail, alors prenez connaissance de ça puis vous allez travailler avec des superbes de belles couleurs. Mais non, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie aussi tantôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo.